Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, qui est de l'élection de l'élection présidentielle du 25 février. Parce que l'Union Européenne est en partenaires du Sénégalais. Nous n'avons qu'un partenaire de l'Union africaine, de la CEDEAO et d'autres. Pour leur dire vraiment ce qu'il y a de la situation de l'État. Dans cette situation, personne n'a jamais vu au Sénégal. Nous venons au Conseil constitutionnel. Nous venons à l'élection de l'État. Nous avons demandé leurs parrainages. Nous l'avons vu sur la Grève du Conseil constitutionnel. Nous l'avons vu et nous l'avons vu. Nous n'avons pas le droit de leur candidat. Si vous l'avez pris, nous l'avons vu. Nous avons vu plus de 50 000 parrainages, plus de 450 000 sénégalais. Nous avons vu périlé. Nous n'avons pas vu que les fichiers. Nous avons vu des clés au Conseil constitutionnel. Pour les membres du Conseil constitutionnel, nous voulons contrôler les régions. C'est ce qui m'a manqué. Et tous ceux qui connaissent leur parrainage de la machine du Conseil constitutionnel qui s'appuie dans le monde. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'il y a des tours qui s'appuient et qui s'appuient dans la machine qui s'appuient. C'est ce qui n'a jamais vu depuis que le Sénégal est engagé dans les élections. C'est ce qu'on a fait. Nous avons tous les candidats pour vraiment faire pour que 900 000 Sénégalais qui s'appuient à l'élection et qui s'appuient à l'élection pour qu'ils soient en train de se faire. Donc, nous avons tout à fait pour que les Sénégalais continuent sur notre plan d'action. Bien sûr, nous avons tous les recours et des preuves. Car nous avons des cartes d'identité qui sont tous les Sénégalais. Nous avons des cartes d'électeurs, des cartes d'identification nationale, des dates d'expiration. Nous sommes dans le Conseil constitutionnel. Nous avons tous les décisions. que nous avons tous les décisions. Nous avons tous les décisions. C'est-à-dire qu'avec l'agression contre la démocratie sénégalaise, nous avons tous les décisions. Nous devons continuer à faire des élections transparentes dans le monde. Le Conseil constitutionnel a fait une sélection. Si on a fait des élections, si on a fait des données, on a fait des fichiers, des données, on a fait des élections, on a fait des élections. C'est ce qui nous a fait. Donc c'est ce que nous avons fait. Nous avons parlé à Siwanteï et à l'ambassadeur de l'Union Européenne. Nous avons parlé à tous. Mais surtout, nous allons parler aux Sénégalais. Ils vont mobiliser les Sénégalais. Pour qu'on puisse m'y aller à des élections. Pour qu'on puisse évoluer à des élections. Les élections, vous savez, nous sommes en train de se faire de ces candidats. Ces petits Ousmans, vous savez, nous devons être en train de se faire de ces candidats. Mais nous devons être en train de se faire de ce qui est. C'est ce qui nous avons parlé. C'est ce qui est ce qui nous a fait. Nous avons informé. Nous avons réglé nos problèmes. C'est ce qu'il aurait l'air aussi. Nous avons informé. S'il nous a beaucoup informé. parce qu'on a un rôle qui a un seul rôle. On a un rôle qui a fait le financement pour la vérification du fichier électoral. Il y a des gens qui ont fait le fichier électoral pour que le fichier soit l'air. Il y a un peu d'accord sur le fichier. Aujourd'hui, le problème numéro un des élections est le fichier. Qui ne sait pas quel fichier est-il ? Est-ce que le fichier 2017 est-il ? Est-ce que les fichiers 2023 sont-ils ? Parce qu'il y a des cartes d'entités où l'électeur n'est pas le fichier. Ce n'est pas le fichier. Donc l'Union Européenne aussi, le gouvernement du Sénégal, le gouvernement du Sénégal, qui a fait le fichier électoral, il y a des discussions au fichier. Parce qu'opposition et pouvoir, d'accord avec nous, le consensus est le bon fichier. Le problème de ces élections, c'est un fichier qui a fait le fichier. Donc nous, en tant que candidats, nous avons néphatisé les parrainages, nous avons néphatisé les parrainages. Ce qu'il y a c'est qu'on a exigé, est-ce qu'on a fait le fichier du parrainage ? Ce qu'on a fait, c'est qu'il y a des fichiers les fichiers, on a fait le fichier de 2023. Parce que nous avons les fichiers aussi, en 2019, ils ont les fichiers des candidats. Ils ont les fichiers des candidats, ils ont vérifié, dans leur dossier, on a des listes de candidats, qui peuvent être retrouvés dans leur fichier. Nous sommes dans le fichier du Sénat, la Commission électorale nationale et l'indépendante. Nous avons juste vérifié. Nous sommes dans le fichier du Sénat. Nous sommes dans les candidats qui ne sont pas identifiés. Nous sommes dans le site du Sénat. C'est une bonne façon d'élection. C'est une bonne façon d'élection. Ce n'est pas une bonne façon d'élection. Nous n'avons pas le droit d'être candidat. Nous n'avons pas le droit d'être candidat. Nous n'avons pas le trafic de la clé. Nous devons prendre les plaintes contre l'Ix. Nous devons changer les données. Nous n'avons pas le droit d'être fichier. Nous avions le droit d'être candidat. Mais si nous sommes dans les régions, nous devons prendre le droit d'être candidat. Nous devons vérifier les candidats. C'est une bonne façon d'être candidat. Nous devons vérifier les candidats. Nous devons faire des tentatives de délire. Nous devons faire des délirements. Nous devons faire des délirements. Nous devons faire des décisions. et nous devons faire des délirements pour dire une bonne façon. Il n'y a pas eu des étudiants de dépôt et consignation. Nous devons faire des tendatives. Ce qui est la première année, c'est que nous devons les élections. Nous devons les mettre un municipal ou les législatifs, et nous devons le dire, nous devons faire des extraits de naissance. Nous devons les créer des candidats. Nous devons la comprenter. Nous devons s'estime bien. C'est un casier judiciaire, c'est un extrait de naissance. Il ne faut pas participer à l'élection. C'est ce qui est la démocratie. Le président Macky Sall, si nous l'avons apporté, il n'y a pas de candidats. Si le président Ablai Ouadeh était un commissariat central, il n'y a pas d'élection. Si nous l'avons apporté, il n'y a pas d'élection. C'est ce que nous voulons faire de la démocratie. En tout cas, vous l'avez vu dans notre groupe. Il n'y a pas d'élection. Pour que nous prenions l'élection pour participer. Participer les Sénégalais librement. Quand nous sommes venus à l'Union Européenne, les ambassadeurs sont venus à l'élection. Ils ont apporté l'élection du Sénégal. Ce qu'on a dit au Sénégal, ce qu'on a dit avec eux, comme Nico Aminatou Touré a dit, nous n'avons pas venu pour la France. Nous n'avons pas venu pour la France. Nous n'avons pas venu pour les partenaires du Sénégal. Parce qu'il y a la France, l'Allemagne, l'Italie, la Luxembourg, la Pologne... et les autres nations européennes, nous n'avons pas venu pour l'élection du fichier électoral. Ce qu'on a dit, c'est que l'Union Européenne n'est pas venu pour le Sénégal. L'Union Européenne n'est pas venu pour l'élection du fichier électoral. Ce qu'on a dit, c'est que l'un fichier électoral qui a travaillé. L'un fichier électoral qui a travaillé le Conseil constitutionnel. L'un fichier électoral qui a travaillé le Sénégal. C'est ce qu'on a dit, c'est qu'on a travaillé le Sénégal et le Sénégal qui a travaillé le Sénégal. Les candidats ne sont pas à l'élection et à la sélection. C'est ce qu'on a dit, c'est qu'on l'ouvre sur la table. Personne n'est pas venu pour le Sénégal parce qu'il y a des prémices électorales. Le président de la République a été déroulée pour la légitimité. L'élection est élevée par la même chose. L'élection est élevée par la même chose. Vous l'avez dit, on l'a dit. Ils sont élevés par les bêtes. Les antisystèmes ont été élevés par la même chose. Les deux qui ont été incarnés, Ousmane Sonkolo et Bougane. Ils ont été élevés par les élections. Ils ont été élevés par la même chose. Ils ont été élevés par le Sénégal. Ils ont été élevés par les filles du Sénégal. Ils ont été élevés par le Sénégal, pour les retours de la démocratie. Ils ont été élevés par la démocratie. Malheureusement, Maki Sal et N' dini Mou Andal. Ils ont été élevés par la légitimité. La liberté démocratique a été élevée. On a pris la sélection et on a pris la sélection. On a fini par le député. Il n'y a pas de problème à Moussib. On a interpellé qu'il n'a pas le droit de la paix au Sénégal. Il n'a pas le droit de la paix au Sénégal. Il n'y a pas de problème à Moussib. Il n'y a pas de problème à Moussib. Il n'y a pas de problème à Moussib. C'est pourquoi nous, dans le collectif, j'ai beaucoup d'expérience sur les parrainages. Il n'y a pas de problème à Moussib. Il n'y a pas d'expérience pour que personne ne soit et il n'y ait pas de problème à Moussib. Il n'y a pas de problème à Moussib. Il n'y a pas de problème à Moussib. On considère qu'on les considérablement comme non-électeurs. Les Sénégalais ont les cartes d'identité, leurs numéros d'électeurs et leur bureau de vote. C'est parce qu'il n'y a pas d'accord. Les électeurs sont à 900 000. Si on a eu une élection de Sénégal, il n'y a pas d'élection parce qu'il n'y a pas de force de l'ordre. Si vous l'avez pensé en 2017, les alliés, les policiers ont fait 40 policiers et ont fait un bureau de vote. Il ne faut pas pousser les Sénégalais dans le chaos. C'est pour ça qu'on est venu à l'Union Européenne, et qu'on s'avance à leurs partenaires, les 7 sages ou les conseils constitutionnels, parce qu'ils ne sont pas appris à eux. Il ne faut pas dire qu'un informaticien n'est pas le tout. Il n'y a qu'un informaticien qui a eu une plainte. Le collectif 43 candidats a fait une plainte contre X. C'est ce qu'on a fait. Parce qu'aujourd'hui, le processus, pour qu'on le déclenche, pour qu'on puisse le faire, personne ne puisse le faire. C'est le président Macky Sall. Il a fait la plainte contre X. 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 Je vous remercie. Les gens de l'Union européenne ont dit. On a dit qu'on est ambassadeur. Les gens de l'Union européenne ont pris leur coper afin de nous permettre de financer ce que vous fichiez. Ils ont les appels. Cela dit également par solidarité. Les gens qui ont pris le parrainage pour donner un candidat. Il y a des gens, mais il y a des gens, mais nous, nous voulons rester dans les faits. Les faits, c'est qu'il faut qu'on soit recalé ou qu'on soit recalé à ce que tu sais. Alors, si tu as une équipe informatique, tu as une équipe informatique, tu as un fichier, j'ai travaillé avec la Banque mondiale dans le système d'information de gestion. Mais ce que je veux dire, c'est que le logiciel n'a pas la sincérité, n'a pas l'intégralité des données, n'a pas l'intégralité des données, n'a pas l'intégralité des données. Parce qu'il y a beaucoup de cas, si tu as des détails, les personnes qui ne sont pas recalées, elles ne sont pas électeurs. Mais si tu as un fichier, tu n'as pas l'électeur, ça veut dire qu'un fichier, c'est un problème d'exhaustivité, c'est que les données, nous ne sommes pas venus là pour vous demander des faveurs, parce que c'est ce que nous sommes. Il y a une volonté manifeste d'écarter des gens. Il y a une volonté manifeste d'écarter des gens. La loterie, pour avoir des candidats du Sénégal, c'est un gâteau, parce qu'il y a une loterie, pour éliminer les biais, pour éliminer tout ce que tu sais et créer un traitement pour les candidats. Tout le monde sait que tout le monde s'est élevé, tout le monde s'est élevé, et tout le monde s'est élevé. Ce qu'on a dit, c'est qu'on continue à se battre pour nous. Nous commençons d'ailleurs à configurer notre combat dans cette région. Nous représentons les candidats de cinq villes sénégalaises et de ces régions. Ce qu'on peut faire, c'est qu'un logiciel, l'algorithme, c'est qu'il y a un logiciel pour les résultats, comme ce qu'on dit en informatique, garbage in, garbage out. Ce qu'on peut faire, c'est qu'il y a un excédé parrain ou qu'il y a un excédé parrain qui n'est pas le cas. Il y a un excédé parrain qui n'est pas le cas. Donc je pense que ce combat ne fait que commencer sur le droit, sur la démocratie et une élection inclusive et transparente. Je vous remercie. de la fête et de la fête de l'influencer. Il y a un excédé sur le livre et de la fête de l'influencer. Il y a une élection